Tu sais, Clark, un VPN est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants qui isolent leur échange du reste du trafic. Clark, cette vidéo est sponsorisée. Tu les feras surfer en toute tranquillité, Clark. Grâce à toi, ils pourront même aller dans des pays étrangers et contourner les Firewall. Tu utiliseras le code joueur et tu leur donneras un abonnement de 3 ans avec 80% de réduction ainsi que 2 cadeaux incroyables, 4 mois supplémentaires gratuits et l'application de gestion de mots de passe, NordPass ! Clark, tu m'as écouté, Clark ? 1, 2, 3, 4 ! Salut à tous, nouvelle heure sujet et aujourd'hui nous allons repartir dans les années 90 et je vais vous parler de quelque chose qui était colossal. C'était inévitable ! Si vous avez vécu ne serait-ce qu'un jour dans les années 90, vous avez forcément dû tomber dessus au moins une fois par hasard. Je parle évidemment des séries AB Productions. Si le matin le club Dorothée appartenait au dessin animé, l'après-midi était dominé par les séries AB. Salut les musclés ! Salut les musclés, premier baiser, le miel et les abeilles, les années fac, les années bleues, les filles d'à côté, la philo selon Philippe. Et je n'ai même pas cité le tiers et surtout j'ai oublié la série la plus connue, je parle évidemment de Hélène et les garçons. Une fille s'a le coeur tout rempli de chansons qui refleurissent à toutes les saisons pour l'amour d'un garçon. Ah bordel pourquoi je connais ce truc alors que je détestais ça ? Non parce que quand t'étais un garçon dans les années 90, ces séries ça voulait dire une chose, ça piquait la place d'un épisode de DBZ bordel ! Mais aujourd'hui on va quand même faire un effort et se replonger dedans et tout d'abord, commençons par l'origine de tout. Notre histoire commence par une hépatite. Oui je sais y'a pas beaucoup d'histoires qui commencent par une hépatite mais là c'est vrai. On va essayer de démarrer un peu avant, alors notre histoire commence à la fin des années 70, lorsque Jean-Luc Azoulay, le producteur de tout ce qui concerne de près ou de loin le club Dorothée et de tout AB Productions en général, donc littéralement le dieu de TF1 pendant les années 90, mange une pizza au moule dans un restaurant sans savoir que la dite moule était avariée. Il attrape alors une hépatite virale et doit rester immobilisé pendant 40 jours dans son lit, ce qui lui donne l'occasion de glandouiller devant la télé et de découvrir Dorothée et ses amis sur Antenne 2, présenté par une jeune présentatrice du nom de Dorothée qu'il décide alors de débaucher pour la faire venir sur TF1 et créer le club Dorothée et tout ce qui va avec. Alors je sais ce que vous vous dites hein, une pizza au moule ? Mais bon la vraie question c'est pas ça, c'est comment une moule a pu attraper une hépatite ? Eh bien tout commença dans l'océan Atlantique, lorsque Michel la moule. Je pense qu'on a les informations principales, on peut continuer. Bon après c'est ironique hein, parce que l'hépatite A c'est un truc qu'on attrape en mangeant des matières fécales, notamment donc on peut remercier le cuisinier d'avoir chié dans la pizza au moule de Jean-Luc, sans ça on n'aurait pas eu Dragon Ball Z ! Euh... de rien. Alors déjà commençons par poser l'histoire, parce que sachez que les séries AB Productions, comme pour Marvel ou Mondo World, sont des univers connectés. Il s'agit donc d'un cinématique universe ! La première série est donc Salut le Musclé, sortie en 1989 et sa suite La Croisière Faut l'Amour bien plus tard en 1995. Salut le Musclé met en scène le personnage de Framboisier et dans la série apparaît rapidement Justine, sa nièce qui aura droit en 1991 à sa propre série Premier Baiser. Une série qui aura plusieurs suites, d'abord les années fac en 1995, puis les années bleues en 1998. On apprend dans cette série que Justine possède deux soeurs, une première du nom de Chloé Girard, qui n'apparaît qu'en bébé mais qui reviendra bien plus tard dans la série Les Mystères de l'Amour, mais surtout une autre soeur, Hélène, la plus connue qui un an après Premier Baiser en 1992, aura elle aussi sa propre série Hélène et les Garçons, qui aura également des suites, sous le nom du Miracle de l'Amour en 1995, Les Vacances de l'Amour en 1996, et enfin la plus récente en 2011, Les Mystères de l'Amour. Et c'est bon, tout le monde suit ? Bref, Roger Girard, le père d'Hélène et Justine, et donc demi-frère de Framboisier, à une soeur, Agnès Girard, personnage féminin principal de la série Les Garçons de la Plage en 1994. Un frère Théodule, qui est le père de Sophie Girard, qui apparaît dans La Philo selon Philippe en 1995, et Déborah Girard, qui apparaît dans Premier Baiser avec sa cousine Justine. La mère de Justine, Hélène et Chloé, Marie Girard, de son nom de jeune fille Marie Garnier, a également un frère du nom de Antoine Garnier, qui a lui aussi une fille, Lola Garnier, cousine de Justine et Hélène et héroïne de la série Lemier les Abeilles en 1992, qui n'a pas eu de suite car l'actrice a montré sa cha... Eh bah putain, avec tout ce bordel, s'il n'y en a pas au moins un dans le tas qui a baisé sa cousine, c'est un exploit ! Mais c'est pas fini, parce que parallèlement à ça, on a eu une autre série nommée Les Filles d'à côté, et là, accrochez-vous, nous entrons dans le multivers ! Alors, dans le lore de AB, il existe un sur-lore. Elle, c'est Lola du Miel et les Abeilles. Elle est jouée par l'actrice Malorie Nataf. Mais quand elle apparaît dans Les Filles d'à côté, elle ne joue pas Lola, elle joue Malorie Nataf, l'actrice qui joue dans Le Miel et les Abeilles, qui est une série qui existe dans le lore des Filles d'à côté. Marc, tu connais Malorie Nataf, bien sûr. Ah ! Les Abeilles ! Et vous, vous êtes le Miel. Oui, exactement. Mais tout est parfaitement clair, putain ! Écoutez, le mieux pour tout comprendre, c'est de repartir au début. Ok, alors peut-être pas aussi loin, quand même. Le plus vieux truc que je me souvienne dans ces séries, c'est Salut les Musclés. J'étais super jeune, alors. Salut les Musclés ! Salut les Musclés, donc c'était l'histoire de 5 vieux trentenaires visiblement inaptes à la vie en société. Ah, vraiment. Il y a un lavabo dans leur salon. Qui a un lavabo dans son salon ? Le concept de la série Salut les Musclés, c'était simple. Il y a une meuf qui arrive à un moment dans leur maison pour x ou y raison. Et ils essayent tous de la baiser. Voilà. Le concept est très simple, je vous l'ai dit. Tenez, dans l'épisode 1, la copine de Framboisier vient à la coloc. Alors l'appart est un peu en ruine et il se trouve qu'elle est un peu bricoleuse. Et tout le monde se frotte dessus. Genre, Rémi, putain de merde ! T'es miné ! Bordel, mais tu fais quoi ? C'est quoi, c'est un genre de parade nuptiale des Lémuriennes ? Parce qu'ils frottent son nez sur elle, là on est d'accord. Mais putain, mais c'est les pires colocs du monde ! Ouais, écoutez les gars, je vous présente ma copine. Bonjour. Et c'est à peu près la même chose à chaque fois. Épisode 2, donc René ramène une femme africaine trouvée dans le métro. Qui, visiblement, ne sait pas parler d'ailleurs. Et qui, évidemment, possède les mystérieux pouvoirs de l'Afrique. Je peux pas m'empêcher de penser au moment où tu tournes une scène comme ça et que le réalisateur dit... Alors au passage, je vais faire une aparté chiante pour dire quelque chose d'évident. Je sais que comme ça, ça a pas forcément l'air d'être une bonne idée. Evidemment, quand on voit un personnage comme ça maintenant... Et que dans le même épisode, on enchaîne par ce personnage... Tout ce que tu veux, je t'y offre ! Qui offre ses épouses au musclé et que l'épisode finit comme ça... Je crois qu'on sera pas venu pour rien ! Euh, du coup, s'ils arrivent à les attraper, il se passe quoi ? Bah, la merguez partie, je suppose. C'est la merguez ! Merguez partie ! Tant qu'il y a de la brève ! Bref, donc, en 2019, effectivement, ça peut un peu choquer. Mais il est indispensable de se souvenir que c'est une série qui a presque 30 ans. Les stéréotypes racistes étaient très fréquents dans la série AB et dans le club Dorothée en général. Je veux dire, il y avait rarement un clip de Dorothée où elle finissait pas dans une jungle de cannibales au bout de quelques minutes. J'ai été mangé par des cannibales et puis j'ai rencontré le grand cannibal. Même quand la vidéo commençait au Pôle Nord, à la base. Ah, la fameuse frontière entre le Pôle Nord et l'Afrique. Et pourtant, c'est important de rappeler qu'il y avait pas de méchanceté gratuite derrière ces stéréotypes. C'était juste considéré comme banal, en fait. T'en avais partout, que ce soit dans les dessins animés ou dans la publicité. Et au final, beaucoup des choses sur lesquelles je plaisante dans cet épisode, à l'époque, on m'aurait juste répondu... Ouais, et alors ? Bref, retour au sujet. Donc, parmi les personnages, il y avait Framboisier, le beau gosse, il y avait René, le vieux, il y avait Eric, le toulousain. Il y avait Rémi, le mec plutôt normal, il y avait Minet, le simplet du groupe. Eh les copains, vous n'avez pas vu mon nounours ? Et il y avait La Perche. Eh bien bonjour, je suis Michel La Perche, ravi de vous rencontrer. La Perche qui est d'ailleurs un personnage à part entière du monde de AB Productions, hein. Vu le nombre de fois où elle apparaît, c'est-à-dire absolument tous les putains d'épisodes. Y compris dans l'épisode 1 de Hélène et les garçons, avant que le premier personnage ne parle, c'est La Perche qui apparaît. Oui, le rythme était infernal, j'étais tout le temps là sur tous les épisodes, et puis pour un temps, l'apparition de moins d'une seconde. Bref, 5 personnages étaient rocliques, mais tous unis par une seule chose, le harcèlement. Et c'est pas que les meufs, hein. Les mecs, ils ont tellement la dalle qu'ils veulent se taper aussi des extraterrestres. Dans l'épisode 52 de Salut les Musclés apparaît pour la première fois le personnage de Ilgege, extraterrestre venu de la planète Vega pour rencontrer Framboisier. Waouh, un étrange dialecte extraterrestre. T'es sûr ? Moi j'irais plutôt que c'est de l'Autrichien. De la planète Autrichia. Bref, celle-ci ne parlant pas notre langue, Renée et Minet l'accueille et essaye de comprendre ce qu'elle dit, de lui offrir un truc à boire. Dream. Boire. Un. Il est quand même super mauvais pour mimer des trucs. Eh, tu veux te laver les mains ? Ah, enfin bref, et donc évidemment, il passe tout l'épisode à essayer de l'emballer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais les extraterrestres, c'est quelque chose de super récurrent dans les séries AB. On avance de quelques années dans la série Les Vacances de l'Amour, une des suites de Laine et les Garçons. La série, c'est du classique, des épisodes à base de petites intrigues amoureuses à la plage. Quand soudain... Eh oh, ça va ? Vous croisez une femme évanouie dans la forêt. Elle a l'air complètement torchée. Réponse A. Vous l'emmenez aux flics. Réponse B. Vous l'emmenez aux flics. Réponse C. Mais amenez-la aux flics, putain ! Personnellement, ce que j'adore dans les intrigues tordues dans les séries comme ça, c'est les réactions des personnages. Il n'y a jamais une réaction normale. Non, parce que je l'ai pas dit, mais la meuf qu'ils ont ramassée, elle est visiblement aussi poursuivie par deux autres personnes. Qui sont aussi des extraterrestres. Mais le problème, c'est que la série, elle avait vraiment pas heureux pour faire des extraterrestres. Du coup, on vous a mis une petite musique, là. C'est assez clair, là. C'est des extraterrestres ! Hé, heureusement qu'il y a de la musique, quand même, en fait. Parce que là, si je change un truc... Ça pourrait aussi être des touristes allemands. Enfin bref, donc, et malgré tout ça, ils refusent d'appeler les flics. Hé Nicolas, c'est pas normal cette histoire, faut fois appeler les flics. Est-ce que tu veux leur dire aux flics qu'on a trouvé une fille dans la jungle, qui parle jamais, on sait rien d'elle ? Oui, 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 ça me semble pas mal comme début, oui. Après, évidemment, c'est la nature de ces séries qui veut ça, hein. Tout est toujours à ranger de manière à favoriser les situations gênantes et les malentendus. Tenez, après l'avoir retrouvé, donc, plutôt que la police ou l'hôpital, ils l'amènent à leur hôtel pour qu'elle prenne une douche. Parce que c'était clairement ça, l'urgence, visiblement. Attendez, mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites ? Attendez ! Mais... Attendez, moi sortir, d'accord ? Je... Faut que je sorte, hein. Oh là, non, non, mais... Mais madame, mais pourquoi vous... Oh là 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 là... Vous vous êtes douchés ? Oh mon Dieu... Euh... Attention, équiproquo, ils font ce droit sur nous ! Ah d'accord, j'ai compris. Et en plus, dans notre champ ! Nathalie, attends ! Arrête, arrête ! Arrête, Nathalie, je t'en prie, arrête ! Faut tout expliquer ! C'est pas du tout ce que tu crois ! Ah bah oui, enfin, laisse-le s'expliquer ! Alors, c'est une extraterrestre qui... Et personne n'en reparlera. Ah ! N'empêche, j'ai hâte de voir comment Justine va se débrouiller au concours de maillot organisé par Michel ! Sérieusement, on va pas reparler du fait qu'on a recroisé des extraterrestres ? Et d'ailleurs, vous saviez que Damien craque aussi sur Justine ? Et Adeline n'est même pas au courant ! On a la confirmation d'une vie sur une autre planète et ils sont ici ! Donc, alors, on a eu des aliens dans quasiment toutes les séries AB. Mais l'apogée des aliens, ça sera quand même la série Extra Zygda ! Une série avec un principe un petit peu pompé sur Mary Poppins ou une extraterrestre venant du futur... On n'a pas le temps ! ... devient la nourrice d'une famille ! Je vous présente Zygda, la jeune fille au père qui va habiter chez nous. Salut ! Si père, elle est canon ! Et ne vous inquiétez pas, elle n'a pas été recrutée que pour son physique, c'est surtout une excellente actrice. Ah ! Voyons ce qu'il y a dans la réservoir de nourriture ! Génial ! Des protéines naturelles ! Ça existe encore ici ! C'est extraordinaire ! Non mais je suis navré mais entre la tête du mec, le niveau d'acteur de la fille, le scénario où une fille au père en tenue extra courte et moulante vient garder les enfants d'un homme visiblement célibataire, et les lignes de dialogue à double sens... Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour l'aider ? Il y a vraiment beaucoup de scénarios dans ce film porno, mais c'est quand qu'il baise ? Bon après, je me moque un peu de son acting, mais en réalité je ne devrais pas, parce qu'ils sont tous aussi mauvais qu'elle en fait. Alors, je ne dis pas ça méchamment, mais si je me souviens aussi bien des séries AB, c'est justement pour le niveau des acteurs. Genre, quand j'avais 8 ans, je me disais déjà que ces gens jouaient très très mal ! C'est terrible qu'un enfant se dise ça ! Et le fond du panier pour moi, c'était la série Le Collège des coeurs brisés ! Je vous jure que j'ai vu des enfants mieux jouer dans des pièces de théâtre au CM1 ! Tous ? Tous ? La punition sera exemplaire ! What the fuck ? Et je n'ai même pas spécialement fouillé ! En plus, j'ai juste pris un extrait au hasard d'un épisode au hasard ! Et j'ai cherché des renseignements, les gens ne font pas exprès de mal jouer ! C'est réellement comme ça dans toute la série ! Oh mon dieu ! Je l'ai tué ! Mathilde. François. Mathilde. François. Mathilde. Ta gueule ! Qui parle comme ça en vrai ? Nathalie. Quoi ? Nathalie. Mais quoi ? Nathalie. Mais quoi putain ! Et ces problèmes d'acting, on les avait un peu dans toutes les séries. Il faut comprendre que les acteurs des séries AB, c'était au mieux des débutants, au pire pas des acteurs du tout. Genre Philippe Vasseur ou José dans Hélène et les Garçons, à la base c'était juste le mec qui faisait la déco. Et qui a été embauché juste parce qu'il avait les cheveux longs et qu'il était un peu beau gosse. Et on a justement pas encore parlé de Hélène et les Garçons alors que c'était certainement la série vitrine. Hélène et les Garçons, c'est donc une série qui raconte les péripéties amoureuses d'une bande d'étudiants en art à la fac. Et comme tous les étudiants en art à la fac, ils ont beaucoup trop de temps libre à passer leur vie à la cafette. Et ouais, commencez pas à râler, vous savez que c'est vrai. Et comme pour toutes les autres séries AB, quand tu reçois le script l'abeille et que tu dois jouer genre... euh... des émotions... Et bah c'est compliqué. Hélène ! Bah Nathalie qu'est-ce qui se passe ? Linda, vite Hélène, elle a avalé un tube somnifère. Qu'est-ce que tu dis ? Elle apparaîtait pas de me répéter... Qu'est-ce que tu dis absolument de dire adieu avant de mourir. Wow ! Grandiose ! Superbe interprétation de l'ami qui fait semblant d'être inquiète pour sa pote. Bon après là je tire un peu sur l'ambulance parce que l'actrice qui jouait Nathalie à l'époque, elle était réputée pour euh... pas jouer très bien. Mais il a raison de m'en vouloir ! Je sais pas ce qui m'a appris. J'ai eu envie de jouer à vous faire de mal. Le plus de mal possible. Je sais pas quand j'ai commencé à jouer avec Nicolas et à faire toute cette comédie avec José. Je sais pas ! Je sais pas ! Je suis désolée c'est l'émotion. Sniff. Mais y'a mieux ! Épisode 208, un personnage du nom de Thomas est en train d'annoncer à Hélène qu'il a le sida. Ce qui est quand même une annonce assez dramatique. Voilà. Je suis séropositif et j'en ai plus pour très longtemps. Ah non... C'est quoi ça ? Ok c'est pas grave Hélène, tu feras mieux la prochaine fois. Heureusement qu'il s'est rien passé entre toi et moi. J'en ai parlé à Nathalie parce qu'elle en revanche... Bah elle est en danger. Oh non... Bon écoute Hélène, je te montre des trucs et tu réagis ok ? J'ai mangé le dernier pépito. Oh non... L'homme votre feu arrière gauche ne fonctionne pas attention. Oh non... Mention spéciale au passage à l'acteur qui lui aussi est exceptionnel dans le rôle du mec qui annonce qu'il a le sida. Malheureusement c'est à la mode en ce moment. J'ai toujours été à la mode. Belle saloperie ce truc là. Ça pourrit vraiment tout. Et voilà. C'est aussi là. Paf ! Moi je te dis, il y a des fois... T'as envie d'être couché hein. Rat la margoulette. Rat la margoulette. Un autre truc qui m'avait marqué c'était les boîtes à rire. Alors il y en a dans toutes les séries, on l'a vu tout à l'heure avec Salut les musclés. Mais genre... Il y en a vraiment tout le temps. Christian, historique. Quoi ? On sait voir ça tout de suite. Mais attends, tu sais bien qu'il y a un droitier. Rires 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 Mais mon gars, mais je contrôle plus rien ! Pareil pour les jingles. Et vous savez, dans ces séries, en général à chaque changement de scène, on a droit à un petit jingle. Des fois faudrait éviter. Quoi ? C'est pas une raison ? T'en as pas à bien profiter peut-être ? Ok Christian, ok. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. D'accord ? Ok. Non. Non ! Faut rester ici ! Elle était cachée dans le grenier. Les nazis sont rentrés. Ils ont tout retourné. Ils les ont retrouvés. Alors, je sais qu'on en a parlé plus tôt dans les vacances de l'amour, mais niveau irresponsabilité des personnages, Hélène et les garçons étant le préquel des vacances de l'amour, on retrouve donc un petit peu la même chose. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui essaye de se suicider. S'il vous plaît aidez-moi. Nathalie a fait une bêtise. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a avalé un tube de somnifère. Leur première réaction, c'est toujours de prévenir les potes. T'as pensé à prévenir une ambulance ? Mais quoi ? En fait, je pense que la série se passe dans un espèce de futur dystopique où les services de l'Etat ont disparu. L'épisode d'après, c'est encore pire. Il y a une meuf qui se fait harceler à la cafette par un mec. Et là... Eh ben, tu vas voir, je vais te punir moi. Lâchez ça. Non ! Lâchez ça, je vous dis ! Et maintenant, partez, qu'on ne vous revoit plus. Vous avez compris ? Ouais, c'est bon, je crois qu'il a compris. Laissez-le. Comment ça ? Laissez-le, il a compris. Il vient d'essayer de poignarder quelqu'un. Allez, chou, chou. Et ne recommence pas, sinon... Je vais briser tes os ! Je vais boire ton sang ! Un autre truc qui me faisait pas mal rire dans cette série, c'était les garçons et leur musique. Vous savez, les garçons dans Hélène et les garçons, à l'époque, c'était l'équivalent des groupes de K-pop. Mais maintenant, les filles ovulaient rien qu'à la vue de Nicolas. Le côté cheveux long, musicien, beau gosse. Et pourtant, tu ne les voyais jamais jouer un morceau en entier. Pourquoi ? Parce que les acteurs ne savaient pas jouer de musique. Mon premier clavier par Mattel. D'ailleurs, au final, quand vous repensez à Hélène et les garçons maintenant, beaucoup, là, vous repensez à des petites intrigues amoureuses, machin, etc. Mais non, c'était vachement plus trash que ça. Il y avait des tentatives de suicide, des tentatives de viol collectif, des gens bourrés. Je n'ai rien. Je vais même très bien. Extrêmement bien. Et j'ai soif ! Joué par des gens qui n'ont jamais été bourrés. Hé Nicolas, c'est toi. C'est marrant. T'es encore vivant ? J'ai pas dû taper assez fort pour te casser la tête le jour. J'ai soin ! Tchon ! Quoi, Christian ? Quoi, Christian ? Christian, il est mort ! J'ai même pas des petites filles d'amour. Merci, les marins de nous ! Viens ! Terre, droit devant ! Et il y avait aussi les fameux épisodes sur la drogue ! Notamment un épisode très célèbre qui a été censuré en France où Hélène mange des space cakes, c'est-à-dire des gâteaux au cannabis, et rigole comme une cône pendant tout l'épisode avec ses potes drogués ! Alors, euh, je n'ai jamais pris de drogue, mais pour moi, ce type-là... Il est pas drogué, hein ! Il est possédé par le diable ! Et évidemment, il y avait aussi des scènes de bagarre ! Je vous avais déjà montré la fameuse scène de baston de la faim. Hé, mais c'est les minables ! Mais quand on fouille, en fait, il y en a plein ! Qu'est-ce qu'il a lâché ? Hé, fais-vous aider ! Hé ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Tu m'en lâches ! Twitter, c'est parti ! Les fourris ont garanti ! Avec Twitter ! Bref, les séries AB, on pourrait continuer à en parler pendant des heures, et au final, je suis sûr qu'il y aura un épisode 2 tant il y a de choses à dire ! Et d'ailleurs, je remercie énormément la chaîne Génération Sitcom, leur lien est dans la description, qui nous ont permis d'utiliser ces extraits qui ont rendu cet épisode possible. Alors évidemment, je me moque un peu maintenant parce que c'est devenu terriblement kitsch à regarder, mais même si j'en étais pas spectateur à l'époque, j'ai quand même une certaine tendresse pour ces séries qui étaient souvent réalisées avec les moyens du bord, un peu à l'arrache, avec pas beaucoup d'argent dans la production, avec le script qui était donné au dernier moment, des acteurs pas très concernés, des gens qui jouaient mal, la perche qui tombait dans le champ, les... Merde, mais c'est complètement nous en fait ! C'est toujours les vacances au Club JDG ! On a de la chance, on est tous abonnés ! Du lundi au dimanche, hiver comme été ! C'est toujours les vacances au Club JDG ! Les jeunes pourris que vous préférez ! Ils sont ici au Club JDG ! Et toutes les stars que vous adorez ! Vous pourrez les voir au Club JDG ! Yeah, 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 yeah ! Voilà pourquoi... La Club JDG ! Toujours sera... Mon émission préférée ! Des millions de copains... Qui comme nous vont chanter ! Numéro... Vive le Club JDG ! Numéro... Toujours JDG ! Yeah, 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 yeah ! TROK JDG !